Mesdames, Messieurs, nous arrivons donc à un moment solennel de cette plénière qui va être le vote de la résolution sur la grande pauvreté. Permettez-moi d'abord préalablement de vous présenter cette résolution. Il y a maintenant huit mois, une de nos collègues, Marie Aledgrar, est venue me voir et ne tarda pas à me convaincre de la nécessité, bien sûr, pour notre institution, de s'engager et d'être présente au rendez-vous du 30e anniversaire de la vie de Joseph Wresinski. Ce rendez-vous, nous y sommes aujourd'hui. Avec le bureau, nous sommes alors convenus qu'il fallait aller au-delà de la commémoration de cet événement et qu'il était de notre responsabilité collective de placer résolument l'institution dans l'action sur cette thématique de la grande pauvreté. En effet, les paroles de Joseph Wresinski nous obligent, je le cite, les nouveaux pauvres sont en fait devenus des pauvres habituels qui se fondent dans le paysage d'un pays trop longtemps en crise et qui finit par ne plus les voir. Ces mots forts résonnent dans nos têtes et sont insupportables. Dès lors, comment faire pour réagir ? Nos textes fondateurs, nos textes statutaires nous le suggèrent, la résolution, l'évaluation des politiques publiques et la production, bien sûr, d'un avis. Pour la première fois dans l'avis du CESE, une résolution émanant du CESE va être proposée au vote de l'Assemblée. Certains, parfois, se sont émus car jusqu'à présent, c'était les sections, les délégations ou les groupes qui proposaient une résolution. Mais le sujet de la grande pauvreté transcende, bien évidemment, le périmètre de nos formations de travail. Aussi, convient-il que nous engagions toute l'institution dans cette oeuvre collective qui consistera en l'analyse des politiques sectorielles qui ont été mises, je dirais, en place sur la grande pauvreté. Et ceci pour mieux rendre compte des logiques économiques, sociales et environnementales qui produisent ou reproduisent cette pauvreté. Puis, nous nous appuierons, bien évidemment, sur les acteurs qui oeuvrent sur le terrain et qui sont présents aujourd'hui dans cette Assemblée. Et surtout, nous entendrons celles et ceux qui vivent la grande pauvreté dans leur chair, dans leur être, pour mieux appréhender ce mal insidieux. Dès lors, nous serons à même de produire un avis global sur le sujet qui sera celui de la société civile organisée. Notre ambition est grande, je le sais, mais je sais qu'avec vous, nous pourrons relever ce défi. Merci. Merci.